bonsoir bonsoir à tous bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré ce soir à la vésicule biliaire et à la frustration je suis très heureux de vous retrouver ce soir nous allons passer à peu près une heure une heure et demie ensemble bien voilà pour parler de cet organe méconnu qui est la vésicule biliaire je vous propose tout de suite et bien de voir le programme de cette soirée ce soir nous allons voir ensemble le rôle plutôt les rôles de la vésicule biliaire en médecine chinoise comment est ce qu'elle est considérée cette vésicule bière et surtout est ce à quoi elle sert nous verrons ensuite et bien les différentes causes de blocage énergétique de la vésicule biliaire et puis surtout et bien tout ce que vous pouvez faire pour libérer l'énergie de votre vésicule biliaire et sortir de la frustration je vous présenterai à cette occasion et bien ma formation débloquer votre vésicule biliaire qui est une formation en ligne et qui ce soir et cela jusqu'à dimanche soir ce dimanche ci sera à moins 20% et je vais vous mettre tout de suite d'ailleurs puisqu'elle est déjà en route cette cette promotion de moins 20% je vais tout de suite vous mettre dans le chat le lien auquel vous pouvez dès maintenant accéder pour pouvoir profiter de cette offre jusqu'à dimanche soir voilà je vous ai mis le lien dans le chat pour ceux qui regarderont la vidéo de ce webinaire en replay le lien pour accéder à la page de cette formation en ligne débloquer votre vésicule biliaire et bien ce sera sous cette vidéo voilà alors pour commencer voilà cette vésicule biliaire cette fameuse vésicule biliaire je voudrais vous montrer et bien à quoi elle ressemble voilà c'est une petite une petite poche qui se situe juste en dessous du foie juste à côté de l'estomac je sais pas si vous arrivez à bien voir sur l'image que je vous ai mis le foie c'est ce gros organe qui se trouve juste au dessus qui a un peu la forme d'un ballon de rugby et l'estomac c'est cet organe un peu arrondi qui se trouve et bien à droite de la vésicule biliaire voilà la vésicule biliaire en médecine occidentale la vésicule biliaire son rôle également médecine chinoise bien sûr son rôle c'est de récolter la bile la bile c'est un liquide qui est produit fabriqué par le foie qui est secrété par le foie et qui est envoyé dans le système digestif pour dissoudre pour pour digérer pour les molécules de graisse de notre alimentation en fait tout ce que vous mangez voilà c'est digéré au niveau de l'estomac et puis après parce que la digestion continue après l'estomac une fois que tout ce qui a été digéré par l'estomac sort de l'estomac pour aller dans le duodénum la première partie de l'intestin grêle et bien c'est là que sont digérées les molécules de graisse les molécules de sucre les moules de sucre les molécules de sucre sont digérées par les sucs pancréatiques qui viennent qui proviennent du pancréas et les molécules de graisse sont dissoutes et digérées par la bile qui provient du foie et la vésicule bien à quoi elle sert dans cette histoire et bien la vésicule biliaire c'est elle en fait qui est un peu une poche de réserve de bile en fait le foie produit de la bile en permanence et au fur et à mesure qu'il en produit et bien cette bile se met en réserve dans la vésicule et quand et bien il y a besoin de bile au niveau de l'intestin grêle pour digérer les graisses c'est à dire quand vous avez mangé des choses qui sont grasses et bien la la vésicule biliaire se vide envoie on dit qu'elle chasse comme une chasse d'eau elle chasse la bile vers l'intestin grêle afin de bien dissoudre de bien transformer les molécules de graisses voilà ça c'est son rôle son rôle c'est d'être la réserve de bile et de d'excréter on dit de 2 d'envoyer la ville dans le système digestif pour digérer les graisses voilà ça c'est son rôle principal en médecine occidentale comme en médecine chinoise nous verrons par la suite ce qu'il faut ce qu'il faut lui donner ce qu'il faut pas lui donner voilà on verra ça on verra ça tout à l'heure mais déjà voilà voilà quel est son rôle déjà d'un point de vue anatomique physiologique et même énergétique puisque en médecine chinoise c'est le même rôle pour la partie en tout cas anatomie physiologique mais cet organe que la vésicule biliaire qui est un organe yang c'est un organe yang l'organe de foie est un organe yin ils sont couplés tous les deux en médecine chinoise ils fonctionnent ensemble le foie et la vésicule biliaire font partie du même élément qui est l'élément bois on a cinq éléments en médecine chinoise pour ceux qui connaissent pas on a cinq éléments le bois le feu la terre le métal et l'eau chacun de ces cinq éléments à un couple d'organes qui lui correspond le foie et la vésicule biliaire pour l'élément bois le coeur et l'intestin grêle pour l'élément feu la rate et l'estomac pour l'élément terre poumon et gros intestins pour l'élément métal et enfin le rein et la vessie pour l'élément eau dans ce dans tous ces couples d'organes à chaque fois il ya un organe yin et un organe yang dans l'élément bois l'organe yin c'est le foie l'organe yang c'est la vésicule biliaire voilà donc ils sont couplés tous les deux ils fonctionnent ensemble il forme ce qu'on appelle la sphère hépatique à eux deux donc le rôle qui va passer en revue les fonctions du foie ce serait trop long et c'est pas le sujet de ce soir la vésicule bière voilà elle elle s'occupe de la bille ça on l'a vu mais elle a aussi une grande fonction qui vient compléter celle du foie au niveau émotionnel on dit en médecine chinoise que le foie c'est lui qui qui fait des projets c'est lui qui fait des plans c'est à dire quand vous avez des idées avec vous vous faites vous concevez un projet c'est le foie qui fait ça par exemple vous voulez construire une maison vous avez l'idée de construire une maison vous faites vous vous commencez à chercher une maison où vous cherchez un terrain et vous commencez à faire des plans à avoir là il nous faudrait un salon là une cheminée là une cuisine de quelle couleur en tel matériau etc ça c'est faire des plans ça c'est le foie soit une maison ou quoi que ce soit d'autre si c'est un projet vous voulez vous voulez un nouveau travail voilà vous voulez un nouveau travail vous commencez à réfléchir voilà qu'est ce qui me plairait de faire pourquoi est ce que je suis fait etc voilà c'est toute cette réflexion là toute cette conception là ça c'est le foie qui fait ça la vésicule biliaire son rôle c'est quoi à partir de ses projets réalisés par le foie c'est de passer à l'acte la vésicule biliaire c'est ça son rôle c'est de passer à l'action parce que vous pouvez rester toute votre vie avec des projets vous avez vous projetez de faire le tour du monde c'est une idée que vous avez en tête vous faites des listes voilà je voudrais voir tel pays tel pays aller voir tel 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 monument tel rencontré tel 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 ethnie visiter tel musée etc ça c'est des projets ça c'est ce fois mais ce qui va vous permettre de passer à l'acte que ça se fasse véritablement ça c'est la vésicule biliaire c'est elle qui permet ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur que ce que vous avez à l'intérieur prenne forme à l'extérieur la concrétisation ça c'est la vésicule biliaire c'est son rôle elle est très très importante parce que sinon vos projets mais il reste à l'intérieur et vous les faites jamais si la vésicule biliaire ne vous donne pas l'élan pour passer à l'acte pour que pour réaliser ce que vous avez envie de faire voilà ça c'est le rôle principal de la vésicule biliaire passer à l'acte la mise en mouvement de l'intérieur vers l'extérieur alors pourquoi est-ce que dans certains cas voilà on n'arrive pas à passer à l'acte pourquoi est-ce qu'on reste on reste frustré pourquoi on n'y va pas alors qu'on en a envie et bien c'est pour ça que je voudrais qu'on voit ensemble les différentes causes de blocage de la vésicule biliaire qui empêche ce passage à l'acte qui peuvent empêcher aussi d'ailleurs la bile de s'écouler correctement c'est ça qui est bien moi je trouve c'est ce que j'adore en médecine chinoise c'est que ça fonctionne sur tous les plans à la fois c'est à dire que l'énergie le fait de travailler sur l'énergie ça agit à la fois sur la partie mécanique physiologique physique et en même temps sur la partie émotionnelle et en même temps sur la partie mentale voire même sur la partie spirituelle quand on travaille sur l'énergie d'un organe on travaille sur toutes ses facettes à la fois elles sont toutes interdépendantes donc le fait de débloquer la vésicule biliaire on peut à la fois agir sur le passage à l'acte et sortir de la frustration mais on peut aussi agir en même temps sur l'organe lui-même de manière à ce que il fonctionne mieux et à ce qu'il digère mieux ce qui vous permet de mieux digérer de mieux métaboliser les graisses alors quelles sont les différentes causes de blocage de la vésicule biliaire la première cause on va par on va commencer par l'émotionnel 1 cf la vésicule biliaire fonctionne avec le foie qu'est ce qui la bloque et bien c'est toutes les émotions contenues c'est toute la colère refoulée que vous vous empêchez d'exprimer c'est tout le stress que vous gardez à l'intérieur c'est toutes les contrariétés toute la frustration justement vous savez ces contrariétés quand il arrive quelque chose et que c'était pas prévu et que ça vous bloque ou que ça vous fait pas plaisir ou quelqu'un qui va vous dire quelque chose voilà qui va qui va vraiment pas vous faire plaisir mais vous pouvez pas vous vous empêcher de répondre ou de réagir et vous gardez ces émotions là à l'intérieur de vous ça ça bloque le foie et la vésicule biliaire de garder comme ça des émotions contenues en arrière-plan ce qui a vraiment parlera tout à l'heure dans les solutions mais ce qu'il ya en arrière-plan derrière c'est de la peur aussi un pas la peur ça appartient à l'élément eau ça appartient à l'énergie des reins c'est l'élément qui nourrit le bois qui nourrit le foie bien quand il ya de la peur la peur du rejet la peur de la dispute la peur du conflit la peur voilà à la place dès qu'il ya des peurs des peurs de s'exprimer c'est parce qu'il ya une déficience au niveau des reins derrière et c'est ça qui qui je dirais qu'ils vous bloquent vos émotions à l'intérieur parce que si vous aviez c'est le cas de certaines personnes qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent qui n'ont pas peur de s'exprimer qui n'ont pas peur de se mettre en colère tout cela en général n'ont pas le foie et la vésicule biliaire qui sont bloqués par contre quand vous avez peur de vous exprimer quand vous avez quand vous avez la colère à l'intérieur que vous que vous sentez à quel point telle ou telle situation est injuste et que vous ne dites rien vous ne faites rien c'est pas un reproche mais c'est ça qui bloque votre foie et votre vésicule biliaire tout ce que vous contenez comme émotion voilà ça s'empile ça s'empile ça s'empile à l'intérieur ça s'empile au niveau énergétique au niveau du foie et de la vésicule biliaire et ça les bloque et après difficile de d'exprimer ce que vous avez sur le coeur est difficile de passer à l'acte d'oser passer à l'acte d'oser réaliser ce que vous avez envie de réaliser par peur du jugement par peur de du rejet etc par peur des conséquences voilà ça c'est la cause dirait presque principale des blocages du foie et de la vésicule biliaire la deuxième cause qui est plus physiologique c'est une cause qui est alimentaire qu'est ce qui va bloquer la vésicule biliaire qui va créer de la boue du sable voire des calculs ou même simplement des tensions des crispations des spasmes au niveau de la vésicule biliaire eh bien c'est tout ce que vous pouvez manger qui génère en diététique chinoise on appelle ça de la chaleur humidité la chaleur humidité c'est quelque chose qui va faire de la colle à l'intérieur de votre système digestif et effectivement ça peut bloquer votre vésicule liure votre foie également et ça peut s'accumuler dans d'autres organes mais ça peut s'accumuler dans la vésicule biliaire surtout si elle est déjà bloquée par des émotions contenues les deux les deux causes bien souvent se combinent alors qu'est ce qui va produire de la chaleur humidité dans votre organisme et bien tout ce qui est gras et sucré l'alcool par exemple c'est du sucre c'est pas forcément très gras mais c'est du sucre la charcuterie c'est du gras et du sucre les produits laitiers c'est ce qu'il ya de plus beau c'est c'est tellement de la chaleur humidité les produits produits laitiers en fait c'est tout ce qui va encrasser votre organisme tout ce que je vous ai mis là sur le tableau l'alcool la charcuterie les produits laitiers la friture la viande grasse le chocolat les viennoiseries les biscuits industriels qui contiennent du sucre et de la graisse c'est vraiment tout ce qui va encrasser votre système digestif qui va produire de la chaleur humidité et ça ça s'accumule au niveau de votre foie au niveau de votre vésicule bière ça l'encrasse et ça empêche encore plus de s'exprimer ça peut non seulement créer ce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau physiologique mais ça ça bloque aussi voilà ça la mise en mouvement si la vésicule bière le foie sont encrassés par de la chaleur humidité ça bloque la mise en mouvement ça bloque ce fameux passage à l'acte et vous n'arrivez jamais à réaliser ce que vous voudriez réaliser ces deux causes ce sont les causes de blocage après il peut y avoir d'autres pathologies au niveau de la vésicule biliaire le feu par exemple au niveau de la vésicule biliaire c'est ce que je disais tout à l'heure c'est les personnes qui ont pas peur de se mettre en colère puis ça monte et puis ça monte et on créé du feu mais c'est pas une pathologie de blocage le feu peut pas être bloqué ce qui crée le blocage c'est principalement ces deux causes les émotions refoulées et l'alimentation riche en chaleur humidité c'est vrai qu'en diététique chinoise ça peut choquer peut-être certains d'entre vous que je vous ai mis une liste comme ça de d'aliments c'est vrai qu'en diététique chinoise il n'y a pas pas vraiment d'interdits et que quand on travaille sur notre alimentation en diététique chinoise on va chercher l'équilibre on va chercher à rééquilibrer notre alimentation au niveau énergétique pour que même si on mange des choses qui ne sont pas forcément extraordinaire pour la santé au sein d'un même repas il ya autre chose pour contrebalancer mais il ya quand même des aliments qui sont très fortement déconseillés les produits laitiers je suis désolé les produits laitiers en font partie et le pire dans les produits laitiers c'est le fromage fondu c'est ce qui fait le plus de la colle à l'intérieur de l'organisme regardez si vous faites des pâtes au fromage et vous faites fondre le fromage dans la casserole vous remuez vos pâtes regardez tout ce qui va rester après comment ça colle quand vous faites un gratin de pâtes un gratin même un gratin de légumes avec du fromage râpé regardez cette colle bien ça va se retrouver ça dans vos systèmes digestifs et au système digestif a énormément mal à transformer cette colle voilà c'est un peu valable pour tout pour tout ce que je vous ai tout ce que je vous ai mis comme aliments le chocolat je les mis c'est le chocolat dont je parle c'est pas le cacao le cacao n'est pas encrassant pour l'organisme c'est un tonique le problème du chocolat c'est le lait le sucre c'est pas tellement cacao c'est le sucre j'ai pas mis toutes les confiseries etc bien sûr dès que c'est gras sucre surtout industriel surtout tous les aliments préparés ça c'est vraiment encrassant pour votre organisme c'est de la chaleur humidité voilà ça vous fait déjà de bonnes pistes pour y voir clair dans ce qui bloque votre vésicule biliaire et ce qui engendre de la frustration alors maintenant ce que je vous propose eh bien c'est qu'on voit ensemble mon programme étape par étape mon programme pour débloquer votre vésicule biliaire et sortir de la frustration la première étape pour débloquer votre vésicule biliaire c'est déjà de la nettoyer des deux façons la nettoyer au niveau émotionnel la nettoyer de toute cette colère refoulée ses contrariétés bien sûr vous allez nettoyer le foie et la vésicule biliaire en même temps puisque ils fonctionnent ensemble et vraiment je vous encourage à vous libérer de toute cette colère de tout ce stress de tous ces contrariétés tout ce que vous avez accumulé à l'intérieur de votre ventre à l'intérieur de votre foie et votre vésicule biliaire pour ça il ya plusieurs techniques j'utilise le qigong des cinq sombres guérisons inquiet dans lequel on libère les émotions qui compte contenu dans chacun des cinq éléments puisque chaque élément chaque organe des cinq éléments à des émotions qui lui correspondent pour le foie et la vésicule biliaire c'est le mouvement de qigong frappé avec les points c'est pour ça que vous avez mis cette photo et faire sortir la colère avec le son du foie et de la vésicule biliaire ça je dirais ponctuellement vous pouvez l'utiliser quand vous avez un gros stress quand vous avez une grosse contrariété vous l'utilisez tout de suite ça va éviter que ça s'imprime que ça s'accumule que ça s'engramme dans votre corps vous pouvez le faire tout de suite ça marche tellement tellement bien moi je le fais quand ça m'arrive et c'est tellement extra la seule chose c'est faut y penser quand on est super en colère et qu'on peut rien dire qu'on en a un gros stress qu'on ne sait pas quoi faire et qu'en général on va essayer de l'enfoncer dans la profondeur pour le ressentir le moins possible pensez à le faire sortir tout de suite ne pas laisser s'imprimer en vous ça vous pouvez le faire avec ce ce mouvement de qigong qui va permettre de faire sortir la colère vous pouvez également utiliser ce ce qigong des cinq sons de guérison comme une véritable cure de détox en fait on est dans le print dans l'énergie du printemps en ce moment c'est le moment de faire des cures de détox on en parlera tout à l'heure cure de détox au niveau du foie et la vésicule biliaire on pense toujours cure de détox organique nettoyer son foie organe sa vésicule biliaire organe on pense pas à libérer les émotions qui sont accumulées à ce niveau là vous pouvez utiliser le qigong des cinq sons de guérison comme une véritable cure de détox si vous faites ça tous les jours pendant au moins trois quatre semaines vous allez vraiment offrir à votre organisme une détox en profondeur une détox émotionnelle vous allez faire le grand ménage de printemps au niveau de vos organes ça c'est vraiment précieux comme outils de la même manière peut-être ça marche ça marche moins en profondeur mais vous pouvez aussi utiliser tout ce qui va mettre en mouvement votre corps si pour vous gérer votre stress et l'évacuer ça vous ça vous convient d'aller courir 30 minutes par jour dehors ou si ça vous convient d'aller faire du sport si vous ça vous convient d'aller à l'extérieur dans la forêt hurler pour vous pour vous libérer ou si vous préférez faire ça dans un dans un dans un oreiller d'hurler pour ça sorte le principal c'est d'évacuer toutes ces émotions contenues et pas forcément en bombardant les gens de votre entourage avec ça parce que ça voilà normalement quand on est quand on est adulte on est censé être maître de soi et on est censé ne pas comment dire agresser les autres avec ce qu'on a à l'intérieur de soi je me souviens d'un de mes maîtres de Ticon qui disait que normalement quand on est majeur on a on a on a plus le droit de se mettre en colère contre les autres parce que c'est pas adulte il ya que les ados et les petits enfants qui font ça quand on est grand voilà on s'en sait on sait se gérer par contre ça veut pas dire garder la colère à l'intérieur de soi ça veut bien dire apprendre à gérer ses émotions apprendre à les libérer à les évacuer sans s'en prendre aux gens qui sont autour de soi et en général en plus comment en plus en général on peut pas exprimer nos nos colères envers ceux vers qui on voudrait et bien souvent s'en prend personne qu'on aime malheureusement malheureusement et pas pour éviter ça évacuer vos émotions contenues utiliser le sport l'exercice physique le chi con le chi con des cinq sons de guérison allez crier dehors allez crier dans un oreiller fait de sortir pleurer s'il ya besoin voilà mais évacuer parce que tout ça s'est empilé dans votre foie et vendre vésiculiaire et à un moment toute façon ça se retourne contre vous et ça finit par déclencher des pathologies diverses et variées c'est la cause de pathologie la plus importante du monde occidental la stagnation d'énergie du foie et de la vésiculiaire il suffit d'apprendre à évacuer vos émotions pour en sortir pour vous libérer deuxième étape après vous êtes occupé de la partie émotionnelle bien sûr c'est important d'aller drainer les organes foie et vésiculiaire il ya des basses on est en plus soit là je le disais on est au printemps alors on est rentré dans l'énergie du printemps depuis le nouvel an chinois on en a pour pour à peu près trois mois au moment de l'équinoxe le 21 mars on sera au sommet de l'énergie du printemps et après ça va redescendre pendant à peu près un mois et demi jusqu'à ce qu'on rentre dans l'énergie de l'été profiter de cette période pour faire une détox émotionnelle mais aussi une détox au niveau de vos organes foie et vésiculiaire vous pouvez utiliser la phytothérapie il ya des plantes excellentes pour les foie et la vésiculiaire le moi j'aime beaucoup c'est ce que je fais tous les ans j'en prends en ce moment des ampoules de d'artichaut et de radis noir l'artichaut et plus pour le foie le radis noir et plus pour la vésiculiaire si vous voulez vraiment cibler la vésiculiaire vous pouvez faire une cure d'ampoules de jus de radis noir c'est extrêmement puissant et efficace ça va aller à drainer toute la bile qui est contenue dans votre vésiculiaire toutefois faites attention car si vous avez des calculs des micro calculs ça peut être violent et ça peut les faire s'engager dans le canal colédo qui n'est pas forcément prêt à les recevoir vous pouvez vous déclencher une crise de colécystite en faisant ça il faut être sûr que voilà il n'y ait pas de calcul dans votre dans votre vésiculiaire avant de faire ça mais sinon voilà artichaut radis noir c'est vraiment un complexe de plantes qui marche merveilleusement bien moi j'en prends voilà tous tous les ans en ce moment je suis en plein je suis en plein dedans j'en prends deux fois par jour avant avant les repas avant le repas artichaut radis noir ça marche bien vous avez d'autres plantes comme comme le pissenlit comme le chardon marie le desmodium voilà vous avez vous avez tout un tas de plantes en phytothérapie pour 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 le foie un peu moins pour la vésicule biliaire je trouve vraiment que celui qui marche le mieux la plante qui marche le mieux c'est le radis noir c'est pour ça que c'est ce que je vous ai mis en image à l'écran vous pouvez aussi à part effectivement la phytothérapie occidentale vous pouvez utiliser la pharmacopée chinoise il existe des formules de pharmacopée chinoise que vous retrouvez d'ailleurs dans la dans ma formation débloquer votre vésicule biliaire il existe des formules de pharmacopée chinoise pour tous les types de blocage de la vésicule biliaire vous pouvez également utiliser les huiles essentielles il existe des huiles essentielles spécifiques pour la vésicule biliaire les huiles essentielles de la vésicule biliaire c'est le basilic qui a le basilic exotique le pamplemousse et le romarin verbenone sont vraiment les trois huiles essentielles qui fonctionnent bien sur la vésicule biliaire c'est pas obligé d'utiliser les trois en même temps le basilic va être plutôt il va d'espasmer il va détendre la vésicule biliaire le romarin verbenone c'est à lui qui va faire s'écouler la ville plus facilement et le pamplemousse lui va tonifier la vésicule biliaire et pour l'utiliser il n'y a pas besoin de l'avaler simplement vous pouvez mettre un peu d'huile végétale ou un peu de gel d'aloe vera dans le creux de votre main vous mettez une deux gouttes maximum de l'huile essentielle de votre choix vous mélangez et vous appliquez ce mélange sur la zone de votre vésicule biliaire à l'extérieur sur votre ventre vous pouvez faire ça tous les soirs avant d'aller vous coucher c'est plus efficace de faire ça le soir ou de prendre d'ailleurs votre votre radis noir le soir parce que la vésicule biliaire à son pic énergétique la nuit donc c'est mieux de faire ça le soir pour que ça profite plus pour ça rend plus en profondeur au niveau sur si vous achetez par exemple des ampoules de radis noir et d'artichaut vous lirez sur la boîte prenez ça le matin à jeun vous pouvez bien entendu le faire bien sûr mais moi je vous conseille vraiment de le faire avant d'aller vous coucher puisque la vésicule biliaire alors attendez que je dise pas de bêtise la vésicule biliaire au niveau en heure solaire c'est de 23 heures à une heure du matin donc là en ce moment on est encore dans l'heure d'hiver donc on a qu'une heure de décalage donc c'est entre c'est pas facile parce que c'est toujours deux heures je sais jamais en quel sens c'est entre minuit et deux heures du matin en ce moment puisque minuit deux heures du matin c'est la vésicule biliaire deux heures du matin quatre heures du matin c'est le foie et quatre heures six heures c'est le poum oui c'est ça donc en ce moment c'est minuit entre minuit deux heures du matin que la vésicule biliaire atteint son pic énergétique donc si vous prenez votre ampoule de radis noir artichaut si vous prenez votre formule de pharmacopée chinoise ou si vous appliquez votre huile essentielle juste avant minuit entre 22h et minuit on va dire vous allez avoir un impact extrêmement puissant de drainage au niveau de votre vésicule biliaire donc phyto pharmacopée chinoise huile essentielle avec ça vous pouvez vraiment drainer efficacement votre foie et votre vésicule biliaire ensuite donc ça c'était la deuxième étape troisième étape alléger votre alimentation on a parlé tout à l'heure dans les causes de l'alimentation de tout ce qui crée de la chaleur humidité et bien essayer d'éviter au maximum tous les aliments que je vous ai cité précédemment tout ce qui crée de la chaleur humidité l'alcool les produits laitiers les viandes grâces les graisses cuites etc et privilégier les légumes je vous rappelle en diététique chinoise que normalement les légumes devraient représenter 75% de votre alimentation vous devriez manger votre assiette des trois quarts de votre assiette ça devrait être des légumes et puis un peu de céréales et un peu de protéines plutôt maigre que ce soit de la viande du poisson des protéines végétales des protéines maigres éviter au maximum les graisses cuites privilégier les huiles végétales de première pression à froid cru sur vos légumes un peu d'huile d'olive un peu d'huile de colza ça ça vraiment ça va vous changer ça va vous changer la vie je vous renvoie je vous conseille vivement de lire ou de relire mon ebook des 15 règles d'or de la diététique chinoise dans lesquels vous allez retrouver plein de choses intéressantes par rapport à ça il est offert quand vous abonnez à ma newsletter donc voilà si si vous n'êtes pas abonné voilà il suffit de cliquer sur ce lien et vous recevez automatiquement mon ebook des 15 règles d'or de la diététique chinoise dedans voilà vous avez les proportions vous avez voilà plein de conseils comme le fait de mâcher correctement pour faciliter le travail à votre système digestif de boire suffisamment d'eau de privilégier je le disais les huiles végétales olive moi j'aime bien olive colza je fais un tiers colza deux tiers olive ça permet vraiment d'avoir de combler tous les besoins en oméga que vous pouvez avoir parce qu'on a besoin de graisse quand même on a vu tout à l'heure que il fallait pas manger trop gras mais c'est principalement les mauvaises graisses les graisses les graisses animales les graisses des produits laitiers les graisses des viandes mais les huiles végétales surtout si vous ne les faites pas cuire ça c'est vous en avez besoin on a besoin de bons cholestérol pour le fonctionnement de nos organes pour le fonctionnement de notre cerveau même pour le fonctionnement de notre foie et notre vésicule biliaire on en a besoin des bonnes graisses il faut juste éviter de les faire cuire il faut fuir et toutes les graisses des produits laitiers toutes les graisses animales voilà il ya des huiles que vous pouvez faire cuire l'huile d'olive vous supporte quand même assez bien la cuisson huile de colza pas du tout par contre peut-être pas chauffer l'huile de colza l'huile d'olive ça fonctionne bien l'huile de coco fonctionne bien il y en a plusieurs comme ça vous n'êtes pas obligé de me croire vous pouvez aller faire des recherches par rapport à ça trouver voilà ce qui vous convient comme matière grasse pour cuire mais voilà éviter de faire votre cuisine au beurre à crème etc utilisez voilà que vous utiliserez la crème végétale des huiles végétales moins vous encrasserez votre vésicule biliaire plus vous l'allégerez voilà et puis voilà les légumes de ce que je disais tout à l'heure les céréales les protéines maigres cherchez des aliments qui sont riches en énergie vitale qui vont vous amener plein d'énergie vitale ça c'est important pour à la fois c'est bien d'alléger votre alimentation pour éviter d'encrasser votre organisme pour l'alléger mais aussi voilà pour vous apporter un maximum d'énergie vous retrouvez tout ça dans mon ebook des 15 règles d'or de la diététique chinoise je vous vraiment je vous conseille de le de le lire ou de le relire ensuite eh bien quatrième et dernière étape pour débloquer votre vésicule biliaire sortir de la frustration retrouver la confiance en vous ça c'est important la confiance en soi ça j'en ai pas parlé tout à l'heure mais c'est au niveau du foie que ça se passe c'est au niveau du foie la peur c'est au niveau des reins mais la confiance en soi c'est au niveau du foie donc comment retrouver la confiance en vous c'est facile c'est facile de ce que je dis là ça a l'air ça a l'air simple mais voilà il ya plusieurs choses que vous pouvez faire pour retrouver votre confiance en vous à part tout ce qu'on vient de dire juste avant vous pouvez eh bien utiliser le sourire intérieur déjà fait de d'utiliser cette méditation du sourire intérieur d'aller sourire à l'intérieur de vous de sourire à votre coeur de sourire à votre foie de sourire votre vésicule lière de sourire à votre corps ça va vous permettre de faire la paix avec vous ça va permettre ça va vous permettre de d'à nouveau vous aimer parce qu'on est très souvent tous dans le désamour de soi même c'est pour ça qu'on cherche l'amour à l'extérieur on cherche à être aimé et c'est parce qu'on cherche à être aimé qu'on a peur de s'exprimer sinon on n'aurait pas peur commencer par sourire dans votre coeur sourire dans votre foie sourire dans votre vésicule biliaire c'est tellement puissance de retrouver l'amour de vous même grâce à cette fameuse méditation du sourire intérieur ensuite vous pouvez utiliser des techniques comme la récapitulation qui permettent de déraciner les causes à bien de du fait que vous vous exprimez pas les causes de du manque de confiance en vous la récapitulation c'est une technique qu'on utilise on n'utilise pas en médecine chinoise mais moi j'ai vraiment comment dire intégré à ma pratique c'est une technique qu'on retrouve en hypnothérapie en pnl qui permet d'aller libérer l'énergie qu'on a perdu en arrière dans le passé dans une relation dans un traumatisme dans un événement de la récupérer et en même temps qu'on récupère cette énergie qu'on a perdu et bien on retrouve la confiance en soi et si en plus vous ciblez en faisant cette récapitulation si vous ciblez et bien le manque de confiance en vous ou si vous ciblez là où est ce que vous l'avez perdu cette confiance en vous vous allez la récupérer ça ça fonctionne vraiment très très bien les séances de récapitulation ces choses que je propose sur sur mon site donc le sourire intérieur pour réapprendre à vous aimer les récapitulations pour déraciner et bien les causes du manque de confiance en vous déraciner et aussi vous allez pouvoir aller travailler sur vos reins tonifier vos reins renforcer vos reins il ya plein de choses que vous pouvez faire pour renforcer vos reins renforcer votre ancrage ça c'est important parce que ça va permettre que plus vous allez renforcer vos reins moins vous aurez peur ce sera une base solide sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour passer à l'acte avec votre vésicule biliaire parce que même si votre vésicule est dégagée même si votre foi est dégagée si derrière il ya beaucoup beaucoup de peur vous allez avoir du mal à passer à l'acte à passer à la réalisation de vos projets à vous autoriser à réaliser vos rêves quand vous aurez dégagé tout comme on a vu dans les trois premières étapes pour retrouver confiance en vous renforcer aussi vos reins renforcer votre ancrage refaites vous une base corporelle solide il ya plein j'ai écrit plein d'articles là dessus sur comment renforcer vos reins les techniques d'ancrage les techniques de qigong pour renforcer vos reins les techniques de la marche consciente la méditation de pleine conscience l'alimentation il ya plein de choses que vous pouvez tout retrouver tout ça sûrement sur le site énergie stratégie liberté point com si vous tapez les reins vous allez retrouver plein de choses plein de plein de pistes pour renforcer bon c'est absolument indispensable et enfin la dernière chose que je voulais vous dire parce qu'on a parlé du essentiel tout à l'heure pour drainer la vésicule biliaire il ya une huile essentielle pour tonifier la vésicule biliaire pour tonifier la confiance en soi c'est lui l'essentiel de laurier noble le laurier et là ça va être plutôt c'est pas tellement sur la vésicule biliaire qu'il va falloir la mettre c'est plutôt va falloir la respirer cette huile essentielle vous pouvez la mettre dans votre diffuseur si vous en avez un mais ce que je vous recommande de faire surtout c'est quand vous avez vous allez à un rendez-vous qui vous stress quand vous allez à un entretien quand vous allez faire un concours quand vous allez à une compétition quand vous êtes sur le point de passer à l'acte pour réaliser quelque chose pour vous donner confiance en vous vous mettez une goutte d'huile essentielle de laurier noble au niveau du pli du poignet vous voulez frotter comme ça et vous respirez et plusieurs fois dans la journée voilà vous revenez respire ça va rester l'odeur respirer l'odeur du laurier noble c'est un salaire de rien mais c'est impressionnant l'impact au niveau de votre cerveau et au niveau de votre vésicule biliaire ça va vous booster votre confiance en vous et vous aider de manière puissante à passer à l'acte lui l'essentiel de laurier noble très 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 puissante pour la confiance en soi voilà les quatre étapes de mon programme pour débloquer votre vésicule biliaire et sortir de la frustration ce que je voudrais maintenant mais bien c'est à dire si vous avez besoin d'aide pour faire ce programme et puis pour cibler peut-être encore de manière plus personnalisée je voilà je voulais vous présenter ma formation en ligne débloquer votre vésicule biliaire dans cette formation vous allez retrouver la méditation du soin intérieur spécial vésicule biliaire le qigong le qigong pour drainer les émotions la diététique particulière pour la foie à la vésicule biliaire des techniques de respiration des techniques d'automassage pour booster ou pour drainer votre foie à votre vésicule biliaire les huiles essentielles et la pharmacopée chinoise correspondant en fonction de votre déséquilibre énergétique c'est à dire si vous avez un blocage d'énergie fois vésicule biliaire si vous avez une accumulation de chaleur humidité si vous avez un feu du foie à la vésicule biliaire ou si même vous n'avez plus de vésicule biliaire ou si vous avez des calculs dans cette formation vous allez apprendre à distinguer ce qu'il vous faut quel est votre déséquilibre énergétique à vous et vous apprendrez justement à utiliser les différents outils en fonction de vous voilà ce soir je vous ai présenté tout de manière générale vous pouvez déjà utiliser comme ça mais si vraiment vous voulez quelque chose de personnalisé qui est de l'impact de manière vraiment précis sur votre cas si vous voulez apprendre à utiliser les différents outils dont on a parlé ce soir eh bien vous pouvez accéder à cette formation débloquer votre vésicule biliaire donc le prix normalement et de 97 euros et ce soir exceptionnellement et cela jusqu'à dimanche soir minuit cette formation en ligne je vous la propose à moins 20% c'est à dire 77 euros au lieu de 97 euros pour ceux qui regardent cette vidéo en replay le lien se trouve juste en dessous de la vidéo voilà 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 tout ce dont je voulais vous parler ce soir j'espère que ça vous aura intéressé maintenant eh bien on va prendre le temps si vous le voulez deux et bien répondre à vos questions alors je vais reprendre eh bien le chat pour voir je vais reprendre depuis le début ce que j'imagine que vous avez déjà posé plein de questions alors marie christine qui me demande si le chocolat noir à 85% c'est ok c'est ce que j'ai tout à l'heure effectivement le problème c'est quand il ya du lait et du sucre donc plus votre chocolat est riche en cacao mieux c'est 35% c'est à peu près ce que c'est ce que j'utilise donc impeccable une qui nous demande radis noir chardon marie pissenlit oui car il le radis noir en légumes au quotidien combien de grammes en gros alors quand quand vous utilisez juste en légumes si vous voulez vraiment faire une cure que avec du légume j'ai pas le j'ai pas le la quantité là sous les yeux mais je sais que ça fait vraiment beaucoup il faudra qu'elle il faut quasiment vous mangiez un c'est vraiment c'est grand radis noir il faut quasiment vous mangiez un radis noir par jour voilà donc par contre vous ce que vous pouvez aussi faire c'est vous faire votre propre vous êtes obligé d'utiliser des ampoules vous pouvez faire votre propre jus à l'extracteur de jus avec du radis noir frais ça c'est encore mieux c'est encore plus puissant vous pouvez le faire à l'extracteur alors oui l'heure c'est 23h une heure du matin l'heure du pic de la vésicule biliaire mais ça c'est en heure solaire voilà et si on n'a plus de vésicule biliaire est ce qu'on prend les mêmes produits vous pouvez tout à fait puisque les les plantes de phytothérapie vont drainer le foie et la vésicule biliaire vont drainer la bile vous pouvez tout à fait même si vous n'avez plus de vésicule biliaire aider le foie le foie a besoin aussi d'être d'être drainé vous pouvez bien sûr agnès qui nous dit qu'elle prend du quintuor huile de première pression à froid agnès je suis désolé je ne connais pas le quintuor voilà je fais un jeu fermé je fais le mélange moi j'utilise pour la cuisson j'utilise soit l'huile d'olive soit l'huile de tournesol soit l'huile de coco en fonction de ce que je fais cuire et pour les assaisonnements j'utilise ce que je vous disais un tiers un tiers huile de colza deux tiers huile d'olive alors karine qui demande quel mode de cuisson à privilégier au printemps le mode de cuisson du printemps c'est la cuisson soit dès qu'il ya l'élément bois vous faites cuire à la vapeur dans des paniers en bambou c'est ce qu'il faut vous faites de des légumes sautés au wok avec une palette en bois l'élément bois aussi c'est l'huile végétale si vous faites ça dans une bonne huile voilà la friture est aussi un des modes de cuisson du printemps voilà par contre la friture vraiment fois faut avoir la pâte de la pâte à frire qu'elle soit de bonne qualité vous la fassiez vous que l'huile de cuisson soit aussi à la bonne température et qu'elle soit de bonne qualité il sera intéressant de savoir que chaque mode de cuisson pour chaque saison demande marcel effectivement alors ça c'est c'est dans la diététique chinoise et c'est ce qu'on voit c'est une des choses qu'on voit dans le programme de ma formation en ligne la médecine chinoise pour tous marcel effectivement il ya des modes de cuisson pour chacune des saisons fabienne qui demande et si les larmes viennent sans arrêt passe au choc post-traumatique d'où l'intérêt fabienne de faire une séance de récapitulation pour justement évacuer ces chocs post-traumatique de votre corps dire que on va pas effacer ça a eu lieu on peut rien y changer par contre on peut faire en sorte dans la récapitulation c'est ce qu'on fait récupérer ce que vous avez perdu et enlevez ce qui s'est imprimé dans votre corps c'est une technique qui est très utilisée pour les chocs post-traumatique justement la récapitulation un peu comme elle s'appelle cette technique avec les yeux comme le mdr c'est une autre technique mais je pratique pas le mdr mais la récapitulation ça fonctionne vraiment bien sur le post-traumatique parce que s'il ya des larmes tout le temps qui viennent ça prouve que l'émotion et le choc et sont encore là dans le corps il faut désimprimer ça ça marche très bien la récapitulation pour ça in deux est ce qu'il faut renforcer en renforcer le rein est ce qu'il faut renforcer ni men oui quand tu renforces terrain tu renforces ni men le temps tiennent le rain yin le rayon après en fonction de chacun mais renforcer les reins pour pour que vous ayez moins peur est ce qu'il ya d'autres questions qui demandait la cuisson au beurre j'en ai parlé tout à l'heure si vraiment vous utilisez du vous voulez utiliser du beurre c'est vrai que c'est une bonne source de vitamines le beurre et si vous en utilisez déjà il faut l'utiliser très peu et surtout 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 vous ne le faites pas cuire vous l'utilisez cru à limite vous le faites fondre sur sur des aliments chauds mais vous l'utilisez pas cru et vraiment ne privilégiez pas ça je sais que c'est dur parce que moi je ma mère est bretonne mon père est normand j'ai été éduqué à la cuisine au beurre et à la crème fraîche mais quand j'ai eu j'avais 14 15 ans j'ai réalisé à quel point c'était j'avais déjà vu j'avais une pathologie biliaire moi quand j'étais jeune et vraiment vraiment je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du mal de manger comme ça et du jour où j'ai réduit ce genre de produits les produits laitiers le beurre et la crème cuite les viandes grasses etc j'ai changé d'alimentation comment ça m'a allégé au niveau au niveau digestif énorme l'inde qui demande on traîne pendant combien de temps de l'art si vous fonctionnez pas en général si vous voulez faire une cure de drainage fois visite biliaire faut au moins faire trois quatre semaines voire six s'il ya vraiment un gros drainage à faire si vous le faites au moment du printemps fait que le entre le nouvel an chinois et l'équinoxe de printemps c'est le moment où l'énergie de la saison est en pleine montée c'est le meilleur moment pour drainer pour disperser pour dénouer pour dégager les blocages puisqu'on a les énergies on a l'énergie de la nature énergie printemps qui monte de la profondeur et qui peut remonter en surface tous les blocages donc c'est le moment idéal pour aller drainer donc là on est mi-février il vous reste encore un bon mois pour drainer votre foyer de vésicule biliaire dany qui demande le chiconque des cinq sons de guérison consiste en quoi ben dany c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure en fait pour chaque organe il ya des émotions particulières on a vu fois les cubiers c'est tout ce qui était colère colère refoulée etc chaque organe à des années émotions particulières on va faire cinq mouvements accompagnés de cinq sons le mouvement du foyer j'en ai parlé tout à l'heure c'est frappé avec les points on va on va le principe c'est on se connecte à l'émotion ressenti une fois que l'émotion ressenti et là on fait le mouvement en faisant le son pour évacuer et ensuite on vient sourire dans l'organe pour l'apaiser le recharger on peut faire un organe à la fois en fonction des besoins mais on peut aussi se faire une session avec les cinq et à ce moment là faire ça sous forme de cure vous pouvez faire ça tous les jours ici qui demande ce sont les séances que vous faites la récapitulation oui je propose ça en ligne ou en présentiel c'est pour ça que je vous ai mis le lien tout à l'heure plus haut dans le chat je vous ai mis le lien après une fois vous en avez fait une avec moi voilà ça vous permet de capter la technique après vous pouvez continuer vous pouvez continuer tout seul on peut en faire plusieurs on peut en faire plusieurs ensemble et après si voilà vous voyez si vous si vous avez suffisamment bien capté la technique vous pouvez vous pouvez continuer sinon voilà on peut faire les différentes émotions les différentes chocs les différents chocs traumatiques on peut faire les différentes causes de votre manque de confiance en vous et c'est un marcel qui demande ce que je pense du beurre clarifié marcel j'entends parler de ça depuis tellement longtemps mais je connais pas plus que ça ça c'est vraiment la diététique ayurvédique la médecine de l'inde en médecine chinoise ont un diététique chinoise on n'a pas ça donc à moins de le faire je pense que le beurre clarifié le geek on trouve en peau en boîte de concert je pense pas que soit extraordinaire si peut-être on le fait soi même c'est bien pour une fois je n'en pense pas grand chose je sais pas c'est pas quelque chose que j'utilise karine est ce que le moment est ce le moment de faire une cure d'eau citron réveil oui tout à fait ça peut être aussi ça drainage alors le citron va être plutôt tonique au niveau du fouet de la vésicule bière moi c'est quelque chose que autant là je vais utiliser plutôt ce que je vous ai dit tout à l'heure tout ce qui va être drainant pendant la première partie du printemps c'est-à-dire du nouvel an chinois jusqu'à l'équinoxe 21 mars je vais utiliser les aliments drainants dont on a parlé tout à l'heure ensuite quand c'est bien drainé effectivement on peut tonifier il faut la vésicule bière et là à ce moment là du 21 mars jusqu'à la fin du printemps on peut utiliser faire une cure d'eau chaude citron jus de citron frais en bout d'écorce le matin au lever oui tout à fait karine fabienne quelle sorte d'ampoule radinoire artichaut y a les trois chaînes comme les arbres c'est une bonne bonne marque pour ça comme pour le ginseng dont j'ai parlé déjà plusieurs fois après il ya plein de il ya plein du moment que vous avez un laboratoire qui soit sérieux il existe même des sa sous forme de gélules laboratoire vita nutrition avec lequel je travaille depuis quelques temps qui fait la vitamine d dont je vous avais déjà parlé précédemment ils font aussi moi c'est ça que je prends cette année des des gélules de d'artichaut radis noir de vita nutrition mais j'ai pris beaucoup de d'ampoules artichaut radis noir il y en a plein d'autres il y en a plein d'autres essayant de faire en sorte qu'il y ait le moins d'eau possible le plus de jus possible et qui rien d'autre dans vos ampoules jus d'artichaut jus de radis noir c'est tout voilà c'est mon critère si on a besoin de reprendre de reprendre du poids on draine au printemps et ensuite on mange du gras et du sucre non 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 maintenant si vous mangez du gras et du sucre non si vous avez besoin de reprendre du poids il faut nourrir le yin tonifier la rate et nourrir le yin des reins le yin des reins puis le yin en général Christelle la formation concernant la vésicule biliaire est complémentaire ou fait doublon avec la médecine chinoise pour tous non elle fait pas doublon elle est complémentaire il ya plein de choses dans cette formation il ya des choses que vous retrouvez dans la médecine chinoise pour tous mais je vais plus loin une manière plus précise dans la formation débloquer votre vésicule biliaire voilà est ce que vous aviez encore des questions sur cette vésicule biliaire qui met qui m'est cher vous savez j'en ai déjà parlé que moi ça a été ma pathologie j'ai grandi j'ai grandi avec ça j'ai souffert pendant des années de de cette de ces problèmes au niveau de la vésicule biliaire pendant très très longtemps j'étais quelqu'un de très introverti qui avait beaucoup de mal à dire ce qu'il pensait qui avait duré beaucoup de mal à passer à l'acte quand je vois maintenant je suis capable d'animer des webinaires des formations sans angoisse sans peur sans pour moi c'est vraiment énorme et c'est pour ça aussi que je tiens absolument à partager à partager ça avec vous et que voilà tous les outils qui sont dans cette formation débloquer votre vésicule biliaire c'est les outils que j'ai utilisé pour moi en premier lieu pour me sortir de ce de cette grosse pathologie et de cette de je dirais de cet état introverti dans lequel j'étais parce que j'étais pas du tout comme je suis là vous parlez maintenant il ya des années en arrière rien qu'à l'idée de faire ça je pense que j'en aurais été malade pendant des jours avant et je vraiment j'aurais beaucoup mal j'aurais buté sur les mots face à arrêter une catastrophe maintenant c'est tellement fluide parce que voilà j'ai ré restauré le mouvement au niveau de mon fouet de ma vésicule biliaire voilà si vous n'avez pas d'autres questions je vous souhaite une excellente soirée je vous souhaite un excellent printemps un bon drainage du fouet de la vésicule biliaire on se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire merci à tous excellente soirée et à très bientôt